Et on est en direct. Bon matin, Pascale. Comment vas-tu, rayonnante amie? Merci. Bon matin à toi. Ça va super bien, moi. Et toi? Merveilleusement bien aussi. C'est une magnifique journée qui s'annonce. Puis, je suis contente de faire le live avec toi ce matin. Donc, on prend une nouvelle formule dans les prochaines semaines pour faire nos directs. C'est-à-dire qu'on va vraiment focaliser, comme moi, je n'aime pas le mot, focusser. On va y aller avec un anglicisme sur la décoration, des trucs déco. Mais en parlant d'un de nos artistes en particulier, parce que c'est pour tous les artistes qui ont l'occasion d'être en direct avec nous ce matin. Donc, on va changer un petit peu notre façon de faire. Il y a quelqu'un qui vient de se joindre à nous. Dites-nous coucou dans le calendage avec votre nom. Je vais en profiter. Tandis que j'y pense, puis je ne crois pas que Brigitte soit là, pour mettre le lien de l'artiste de qui on va parler ce matin. Deux personnes, dites-nous coucou. Oui, bon matin à tout le monde. Non, juste une fois. OK. Juste une fois. Il apparaît. C'est bon. Bon. Donc, contente que vous soyez avec nous. Ce matin, on va parler comment un monde imaginaire peut habiter notre décor, notre décoration avec les œuvres de Charlotte Gagnon. Parce que tu es en face de moi, j'allais dire Pascal Bouchard, mais non, je ne suis pas de Gagnon. Donnez-moi tes œuvres ce matin. On les a vues, tes œuvres récemment. Qui est avec nous? Dites-nous bonjour. Mettez votre prénom, s'il vous plaît. Si vous ne cliquez pas sur le petit lien de StreamYard, que vous devriez voir dans la description du live, on ne voit pas qui vous êtes. Vous êtes anonymes, en moins que ce soit vous. Qui sait? On a des anonymes ce matin. Des anonymes. Si tu le permets, Pascal, on va rentrer dans le partage d'écran de... Quelque chose qui s'en vient, non? Dans le partage d'écran pour parler de Charlotte? Oui. Oui. Je suis connue. Les œuvres douces de Charlotte, sérieusement. Très douces. Oui. Ça décrit bien, je dirais, le peu que je connais de Charlotte. Je ne la connais pas beaucoup. Donc... Elle est dans la région du Saguenay, ça se peut-tu encore? Ou elle est originaire de là? Elle est originaire du Saguenay. Elle reste maintenant à Sainte-Sophie. Elle a migré plus vers Montréal au cours de sa carrière. Vous voyez ce qu'elle fait du semi-figuratif, du figuratif. On tombe dans un monde très différent de ce qu'on voit jusqu'à maintenant sur Action Déco. C'est une femme de peu de mots, donc sa biographie, sa démarche artistique, il n'y a pas beaucoup de lecture à faire, mais je vous invite quand même à aller lire sur son profil. Qu'est-ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle... Qui est? Qui est Charlotte Gagnon? Comme ses autres... Elle aussi, elle a été enseignante, comme moi. C'est ce que je lui dis quand j'ai pris connaissance de son métier. Tout à fait, exactement. C'est une belle façon de baigner dans le monde des arts à temps plein. Donc, Évasion de Charlotte Gagnon. C'est Brigitte qui a conçu les décors. J'aime beaucoup la façon dont elle a présenté l'oeuvre Évasion dans un salon, une pièce de lecture comme ça, de cette façon-là. On dirait que ça fait plus masculin, puis je trouve ça intéressant. Comparé à ses autres oeuvres, c'est la seule que je trouve un peu plus masculine. Peut-être aussi avec le décor dans lequel Brigitte l'a intégré. Je trouve que ça fait masculin. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi quand tu prends... Oui. Oui, oui. Je ne l'avais pas vue de cette façon-là, mais maintenant que tu le nommes, je trouve ça intéressant, effectivement. Puis, ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'est pas intéressé à l'art, mais il y a nos contrats. Au contraire, au contraire. J'en connais plein d'hommes qui se laissent inspirer par ça, par des images, par des artistes, par leur création. Surtout dans ce style-là, c'est intéressant. Ça, c'est un super beau format, 30x30. 30x30 qui est le format original de l'oeuvre. On peut l'avoir en plus petit. Et maintenant que tu l'as associé au masculin, moi, c'est le titre qui m'interpelle beaucoup de cette oeuvre-là, Évasion. On a besoin de s'évader. On se dit qu'on va le faire dans la journée. Prendre des 2, 3, 5 minutes. On ne le fait pas nécessairement. Et d'avoir une oeuvre qui est à propos nommée de cette façon-là. Il me semble que c'est une belle façon de dire, OK, je me pose devant elle. Et je me laisse aller le temps de quelques instants pour une petite pause méditation. Tout à fait. Puis, ce que je trouve intéressant quand je prends le temps de la regarder, puis je ne l'avais pas vue comme ça tout de suite. Évasion, je pense que c'est l'ouverture aussi. Ça met dans le décor. Oui, il y a des éléments à différents plans. Les lignes noires, si on veut, au charcoal. Mais l'évasion se permet au niveau de l'ouverture vers le bleu. Donc, ça fait une profondeur dans le décor. Quand on l'installe dans une pièce comme celle-là, dans l'exemple de Brigitte, dans lequel elle l'a installée, l'évasion se fait au niveau de l'ouverture. Donc, ce n'est pas statique, je trouve, comme image. Ça ne bloque pas. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Donc, dans l'espace, imagine le format 30-30, justement, dans un espace un peu épuisé comme ça, masculine. Mais il y a une ouverture derrière l'oeuvre. Il n'y a pas de blocage visuel. Je ne sais pas si tu me suis dans ce que je dis, mais je trouve que... Je comprends exactement. Puis, avec ce que tu exprimes, je trouve que ça amène une profondeur supplémentaire à la pièce. Exactement. Parce que le regard se porte vers cette ouverture-là. Et ça permet d'ouvrir une pièce qui peut être déjà grande. On veut amener encore plus de profondeur. Ou une pièce qui est plus petite. Donc, plus l'oeuvre choisie va être grande, plus la reproduction va être grande, plus la profondeur va être marquée. Et l'acrylique, justement, à ce propos-là, vu que l'acrylique, l'image est imprimée dessous le support, il y a un effet de profondeur qui est déjà là. Oui. Donc, si on veut ajouter encore plus de profondeur à notre pièce ou s'évader par le regard encore plus avec l'acrylique, on est sûr d'afficher, d'atteindre. Même si elle est un grand format, je te dirais qu'elle soit dans une petite pièce. On parle d'ouverture vraiment, là. Elle est frappante avec ça. Mais on peut parler d'une petite pièce. Elle s'installe quand même parce qu'il y a cette ouverture-là. ou dans une pièce épurée, comme on a l'exemple. Oui, tout à fait. C'est magnifique. Le petit truc d'éco, puis ce que j'aime aussi, la simplicité des couleurs. Il y a une certaine vivacité qui est là. Il y a de la vie. Pas de la vivacité, mais il y a de la vie qui est là. Et les couleurs sont quand même sobres et épurées, ce qui permet de choisir ce qu'on veut dans notre décor. Ça peut s'intégrer à n'importe quel type d'environnement. Et on peut aller chercher un élément de décor qui va venir chercher une petite touche de couleur, soit dans le rose, dans le bleu, si on veut quelque chose d'un petit peu plus féminin. Fancy, oui, plus fancy, oui, exactement. Exact. Donc, un peu comme le siège ici qui va chercher la couleur des petits éléments ici. Le rouge, oui. De cette toile-là. Bonjour Sylvie, bonjour Isabelle, bonjour Facebook user, contente de vous avoir. Mais lequel, Facebook user? On ne sait pas, on ne sait pas. Là, je suis belle dans mes boutons. Voilà. Oui, je l'adore cette oeuvre-là. Très belle oeuvre. Elle apporte beaucoup d'options, d'opportunités, je trouve. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, justement, elle offre beaucoup d'opportunités au niveau de l'installation, où on pourrait la mettre, cette oeuvre-là. Oui, tu as fait, excuse-moi, j'avais compris, elle n'a pas beaucoup. Ah non, au contraire, au contraire. Oui, elle a beaucoup. Et même, j'inviterais, lors de l'installation, selon l'endroit où on veut la mettre, d'avoir cet espace-là, cette profondeur, cette porte-là, à la hauteur des yeux, là où on est. Si je pense, là, c'est parce que je me vois, moi, dans le bon bureau, je suis toujours assise, bien, je mettrais de façon à ce que la porte soit à la hauteur de mon regard. Oui, tout à fait. À mon premier bleu, elle vit. Celle-ci, végétalisation, je suis tombée en amour avec celle-ci lorsque je l'ai vue pour la toute première fois, lorsqu'on a fait le choix initial chez Action Déco, tu dois te douter un petit peu pourquoi. J'hésite, j'hésite. La nature, l'environnement. Tout s'enracine, tout s'enracine, là, c'est magnifique. Oh, j'aime l'aspect de l'enracinement. Oui. Oui. Chose dont j'ai besoin beaucoup ces temps-ci, donc l'aspect de l'enracinement, effectivement, ça représente bien mon milieu. Si on est amants de la nature et qu'on n'a pas l'occasion d'en jouir comme moi, dans mon environnement, pour avoir mon toit très boisé, c'est une belle façon d'amener de l'apaisement, l'enracinement que nous offre, justement, la nature à l'intérieur. Oui, complètement. Puis contrairement à celle qu'on a vue précédemment, celle-là est beaucoup plus vaporeuse, plus douce. Oui. Donc, tu sais, moi, ce que je pense, je vois à ma salle de bain, tu sais, une douceur sur des murs blancs qui peuvent... Elle peut venir s'installer dans une salle de bain juste pour créer un petit effet vaporeux. Moi, je la verrais bien là. Le format exact, est-ce que tu peux me le dire de celle-là? Je ne veux pas... Oui, 30 par 24. Wow! 30 par 24, le format original ou 15 par 12, la mesure, elle a été inversée. 15 par 12, le format plus petit, c'est les deux possibilités. Et pour garder toute sa douceur, son côté vaporeux, je choisirais l'acrylique, l'aluminium blanc, pardon. Ah oui, complètement. L'aluminium blanc, pour garder vraiment son côté cotonneux, je vois de la ouate. Oui. Je vois de la ouate. Tu as totalement raison. Le fini, là, sur l'aluminium blanc, c'est incroyable. Le petit... En tout cas, j'ai des exemples, moi, dans mon cas à moi, mais le fini est super intéressant. Super. On a vraiment l'effet vaporeux puis velours, si on veut. Oui. De l'oeuvre. Oui. Exactement. Et plus je la regarde, plus je me dis que je la verrais aussi dans une chambre d'enfant. On a tendance à faire les chambres d'enfant avec des personnages animés, des petits animaux et tout ça. Mais pourquoi ne pas déjà introduire un élément de décor un petit peu plus adulte, mais qui demeure très doux, qui demeure pour que l'enfant grandisse avec une oeuvre d'art dans sa chambre qui puisse aller dans l'imaginaire au lieu qu'on soit déjà dans le figuratif. Oui, vraiment, tu as un bon point là-dessus au niveau de la naissance. On voit un nid, on voit un oiseau, mais je te dirais, je pense à ma petite soeur qui est enceinte. Écoute, ça serait le genre de cadeau que je lui offrirais pour mettre dans son décor de chambre d'enfant qui va bientôt prendre forme. C'est une excellente idée. Je ne sais pas, je n'avais pas vu le nid, mais juste le côté vaporieux, le côté doux, des enfants, des bébés naissants, c'est tout doux. Oui, c'est tout doux. C'est magnifique. Elle nous parle, les oeuvres de Charlotte, vraiment, là? Beaucoup. Puis, ce que j'aime, là, on prend vraiment le temps et c'est ce que je fais avec vous, nos artistes, depuis plusieurs semaines. On prend le temps de se poser, le temps de 20-30 minutes, de regarder chacune des oeuvres et je découvre à chaque fois quelque chose de nouveau. Oui. Petit désordre. Petit désordre. J'adore petit désordre. J'aime le fait que l'oeuvre, ici, a été posée sur un mur de couleurs très prononcées qui vient chercher vraiment une touche qu'on voit dans l'oeuvre, la touche de rouge. Bon, ce n'est pas rouge-rouge. Je ne pourrais pas nommer le rouge précisément. Moi, ce que j'aime de petit désordre, je suis d'une nature bordélique et c'est comme ça que je me retrouve et on a beau dire puis j'enlève un rien à toutes les merveilleuses organisatrices de ce monde, j'ai pris des trucs qui me servent aujourd'hui mais j'ai quand même besoin d'un minimum de désordre sur mon bureau de travail pour être bien. Quand c'est trop rangé, j'ai l'impression que je n'ai pas de travail alors que ça ne change rien à ce qui rentre et une maison qui, pour moi, a un certain désordre, c'est une maison qui est vivante, qui est habitée, qu'on n'a pas peur de déranger, on n'a pas peur de s'investir quand j'arrive chez quelqu'un et qu'il y a un peu de désordre, c'est comme, ah, wow, je me sens bien. Oui, complètement. C'est drôle que désordre peuvent donner, même par l'image, cet apaisement-là, quand même, ce bien-être-là, ce dépôt-là de l'être dans un milieu. Les formats de celui-là, juste pour voir où je m'en ai rues. Je m'enlève 48 par 40, le format original. Donc, Isabelle, c'est dans un bureau que c'est cette oeuvre-là que tu proposes, Peut-il désordre dans un bureau? Oui, probablement, parce que je viens d'en parler, effectivement. Quoique, si je mets ça à côté de mon propre désordre de bureau, c'est pas vrai beaucoup. Mais, effectivement, oui, moi, ça me représente bien et c'est pas négatif un désordre, au contraire, c'est signe qu'on bouge, c'est signe de la créativité. Et je verrais, Isabelle parle dans un bureau. Moi, j'ai une très grande maison à air ouverte ici. Je verrais ça. Je la verrais seule sur un mur. Complètement. Sur un mur, tout simplement. Les murs sont en bois. Ici, bien, vous le voyez un petit peu derrière moi. Ça viendrait, justement, chercher le brun, le doré qu'il y a ici dans le travail de Charlotte. Contrairement à toi, moi, j'aime quand c'est organisé, c'est rangé. Ça me mettrait en paix d'avoir cette oeuvre-là dans un espace. Moi, c'est des murs blancs, à l'inverse de toi encore. Puis la décoration, on vient toujours chercher du bois ou du noir, en tout cas, différentes teintes de bois. Puis ça me mettrait en paix avec le fait que, en l'observant, cette oeuvre-là, de m'accorder ce petit désordre-là, de vivre dans cet espace-là que je veux garder, peut-être trop propre, des fois. Le grand format est très intéressant. Je te dis, j'ai un mur en face, là, et oui, oui, j'ai un mur en plus de 40, là. Oui, ça va me coûter cher. La dépasse en prévision, Sylvie qui dit que dans les oeuvres de Charlotte, c'est vraiment beau ce qu'elle fait, effectivement. Elle s'appelle dans un endroit très monochrome, condo, où tout est blanc, tu vois. Un peu comme chez Pascal, c'est tout nouveau, l'endroit de Pascal, c'est tout neuf, ça sent encore la peinture. Oui. tu vas s'habiller sur ton mur et celle-ci, je la proposera sur acrylique. Pardon, parce qu'on a l'effet de profondeur avec le mur ici pour aller conserver cet effet de profondeur-là, l'acrylique sera tout à fait approprié. L'abri, complètement. Tout à fait. Je l'aime, celle-là, elle me parle. Oui. Incluant les fils, le grand fil qui traîne, qui ressemble à une million de fils. On est censé être sans fil, mais avec tous les branchements qu'on a, et la charge. Penseuse de Charlotte Gagnon, très beau avec le fauteuil bleu qui a été mis ici dans ce décor-là, une touche de couleur qui va chercher le côté monochrome de l'oeuvre qui vient complémenter les couleurs de l'oeuvre. Complètement. C'est la seule, dans les oeuvres, je ne me rappelle pas la dernière, mais c'est la seule, puis le format est intéressant encore, je parle toujours de format parce que c'est ce qui m'aide à les situer dans un espace, à les imaginer. Puis c'est la seule que je te dirais que je la ferais sur acrylique, celle-là, parce qu'il y a un effet illustré. Et pourquoi? Parce que c'est, je répète toujours cette idée-là parce qu'elle est magnifique, là, écrire une pensée sur cette oeuvre-là. Oui, tout à fait, tu as raison, il y a un très bel espace pour écrire une pensée. La penseuse, on écrit une pensée, je ne te laisse pas parler, vas-y. Non, 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 c'est ça, mais l'espace de l'oeuvre puis le fini illustré qu'on aurait avec un grand format, juste un mot, tu sais, on parle toujours de tableaux, de choses de motivation et tout ça, mais que ce soit justement dans un espace familial ou dans une salle familiale ou dans un bureau, encore une fois, mais c'est écrire une pensée qui nous ramène toujours à l'essentiel, qui nous dépose. Donc, pensée penseuse, mais l'écrire puis l'effacer, la changer, se stimuler par cet élément-là. Je te dis, moi, l'idée d'acrylique, de pouvoir écrire avec un crayon effaçable, moi, je suis vendue à cette idée-là, tu sais, contrairement au tableau blanc qu'on retrouve dans les magasins de grande surface et tout ça, là, c'est, je l'adore. Oui. Elle se prête bien à ça, je trouve. Oui, tout à fait. Tu vois, ça ne m'avait pas traversé l'esprit, mais j'adore ce que tu dis. Puis, j'aimerais vous référer à l'article de blog qui a été publié mardi sur la page et le groupe Facebook qui parle justement de l'acrylique et Pascal qui a écrit un beau petit mot sur l'une de ses œuvres. C'est son travail à elle qu'on voit. Normalement, j'ai mis le lien vers ton travail et en tout cas, jusqu'à date, ça fait réagir cet article-là ou à tout le moins la photo qui a été publiée et pour emmener à la penseuse de Charlotte, moi, je la mettrais dans une salle de bain. Ah! Qu'est-ce qu'on fait dans la salle de bain? C'est quoi qu'ils vont avec leur téléphone s'assoir? C'est ça, exactement. Mais justement, pour penser avec une pensée, un beau mot qui est écrit sur l'homme, penser à se déconnecter un petit peu avec les jeunes. Puis, je sais qu'elle fait référence à cette œuvre-là au penseur de Rodin qui a une position semblable à ça. Mais aujourd'hui, moi, elle me fait penser à faire attention à ta posture. Ah! On est trop comme ça, penchés avec, surtout à la salle de bain, avec nos appareils dans les mains. On ne fait pas attention. On se redresse les deux, on y pense. Donc, de faire attention aussi à notre posture. Fait que d'avoir un beau mot écrit dessus, on se redresse, on lit, on médite. puis, je suis rendu un petit peu loin, mais je ne sais pas si ça me fait penser. J'adore ce que tu dis. Oui, c'est intéressant. Donc, on est en train avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, tout se passe dans un espace restreint, tout est devant nous, mais n'oubliez pas de s'ouvrir. Ah! Ça nous emmène loin, celle-là, j'aime ça. Ça n'a pas plus vu, hein? Ça, tout s'est placé avec la discussion qu'on a. Intéressant. Si je clique sur nos figures, ça n'ira pas loin pour, pour change d'endroit. Et là, on revient dans le même thème, dans la même collection que Végétalisation. Donc, on revient dans la nature avec Partage. Partage. J'aime beaucoup ici aussi le tour qu'on a fait, Brigitte, le sofa qui vient chercher, une touche, le gris qui est plus dans cette oeuvre-là. La plante, c'est des beaux éléments de décor. C'est pas tout le monde. C'est bleu ou vert? Moi, je l'ai oublié d'un tournoi. Mon côté artiste n'est pas développé du côté des couleurs de ce côté-là, mais on peut avoir, si on a des divans qui sont plus neutres, avoir tout simplement des coussins ou un élément de décor qui va venir chercher de, qui va venir chercher mettre l'accent, je m'excuse, mes mots sont loin ce matin, qui va venir mettre l'accent soit sur le côté gris ou le côté vert de son oeuvre. Elle est inspirante, par là. Répète-moi ça, s'il te plaît. Elle est inspirante. Oui. Tout à fait. Celle-ci, comme l'autre, je la mettrai dans une chambre d'enfant aussi. Eh, mon Dieu! Elle s'agencerait bien, hein? Oui. Donc, celle qu'on a vue précédemment, là, parce que l'effet racine, l'effet racine est toujours là. Oui, exactement, l'effet racine. L'effet partage, on le voit ici, l'arbre qu'il y a là, qui donne quelque chose, qui semble donner quelque chose, en fait, il rentre dans ses mains. Isabelle qui dit j'adore! Ah! J'adore! On se laisse voguer, c'est ça, on se laisse transporter par cette oeuvre-là. Oui, chambre d'enfant, ou, écoute, ces oeuvres, je te dirais qu'ils ont leur place un peu partout. Puis celle-là aussi, j'irais avec un acrylique blanc, par contre, pour garder le feu vaporeux des formes ou des nuages, là, ou des éléments feuillages. Eh, ce serait... L'effet serait wow! Oui, c'est ce que j'étais pour proposer aussi, effectivement. Et c'est une oeuvre qui s'offrirait bien à un homme. Oui! C'est un conjoint qui adore la nature, qui est très simple dans ses choix de vie, qui n'est pas compliqué pour cinq sots. Ce serait une oeuvre qui pourrait très bien lui plaire parce qu'il aime la nature, il aime la simplicité. C'est une oeuvre qui est légère aussi. On dirait que c'est un nuage, on dirait que les arbres, l'âme, surtout celui qui a quelque chose entre les branches, on dirait qu'il vole, qu'il plane plutôt que voler, qu'il flotte. Donc, une oeuvre qui peut très, très bien te faire ta maman aussi. Wow! Eh, c'est une belle découverte, Charlotte. Un beau partage, ce matin. Je suis contente de l'avoir choisie ce matin. Donc, c'était nos petites inspirations déco pour votre décoration concernant Charlotte Gagnon, artiste, peintre, figuratif et abstrait. Vous pouvez la contacter directement si vous souhaitez pour en voir plus. Je sais qu'au niveau de la végétalisation, du partage et des oeuvres qui sont plus récentes, du moins qu'il l'était au moment de notre choix, donc vous pouvez en voir plus de ce côté-là. Mais sinon, vous avez un très beau choix déjà sur Action Déco. Sylvie, une pensée un peu folle, la peinture, c'est comme de la mer, ça sent, ça se sent, ça ne s'explique pas. Henri de Toulouse, l'autre rec. J'aime ça. Merci pour ton partage. Oui, c'est intéressant. Voilà. J'inviterais les gens, ce voyage-là qu'on a fait ce matin en observant les oeuvres de Charlotte, j'invite les gens à aller s'inspirer aussi bien avant d'aller peut-être acheter dans des grandes surfaces des oeuvres qui sont impersonnelles et tout ça. Prenez le temps d'aller vous inspirer sur un élément. Puis les formats, c'est ce que ça permet à Action Déco, c'est que ça permet qu'il n'est pas obligé d'acheter le format original. Ça peut être plus petit, donc on peut l'adapter à notre décor, à notre espace qui est disponible. Puis si c'est en petit format parce qu'on a un coup de cœur et cette oeuvre-là nous parle, bien on peut la, tu sais, nous, on parle des grands formats, on les accroche sur les murs, mais les petits formats se déposent très bien à travers une bibliothèque, se déposent très bien sur le bureau, sur une étagère, sur, tu sais, allez vous inspirer puis vous faites honneur au travail des artistes parce qu'on a un lot d'artistes là, variés, colorés, puis qui vaut la peine d'être observés. Je vous invite à faire un peu l'exercice qu'on a fait, comme ouvrir un livre. Ça se voit ouvrir un livre, on lit, on se laisse inspirer, mais d'aller voir les artistes sur Action Déco, ça mérite un petit voyage. Puis ce que tu dis m'amène à penser quand je disais la dernière, ça s'offrirait bien à un homme, tu sais, les petits formats, c'est accessible et c'est un cadeau qui peut être personnalisé pour dire je t'offre, soit un homme à une femme, peu importe, je t'offre cette reproduction, elle me fait penser à toi parce que, fait que c'est une belle pensée envers l'autre personne de dire, ben, je te reconnais dans cette oeuvre-là, l'autre peut voir complètement autre chose, mais c'est beaucoup plus personnalisé que d'aller chercher un chandail, une bouteille de parfum ou peu importe, un produit de consommation qui ne donnera pas, qui ne créera pas un lien spécifiquement avec vous. Oui, un attachement, c'est intéressant. Merci. Merci pour votre blog qui vient de gérer avec ce que je viens de vous partager. Pascal, j'ai adoré la façon dont on a fait ça ce matin, j'espère que vous avez apprécié, j'imagine que oui, on vous a inspiré, n'hésitez pas à commenter, quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, Pascal, je te garde avec moi, on reprend cette formule-là dans les semaines à venir, ça c'est sûr. Oui, avec plaisir, avec plaisir, on se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Merci d'avoir été là avec nous ce matin. Merci beaucoup, à tout bientôt, bye bye. Bye.